Mon enfance, mon papa et ma maman ont décidé de quitter la France. Nous sommes arrivés à New York d'abord, et de là, on est arrivés à Mexico, où on est restés, comme beaucoup d'autres immigrants. Je crois que depuis bien avant, je voulais déjà être journaliste. J'ai toujours été très intéressé par ce qui se passait dans le monde, lire des journaux, des revues, et puis surtout l'arrivée de la télévision. Découvrir cet engin, cet appareil qui passait des images, ça a été peut-être quelque chose qui m'a fait aimer beaucoup les médias en général. J'ai commencé mes études de journalisme, et à 22 ans, j'ai eu la chance d'être embauché par la télévision mexicaine comme apprenti, et puis peu à peu, ça a pris forme. J'ai eu la chance d'être envoyé dans des événements plus ou moins intéressants qui m'ont converti finalement en journaliste de télévision. Le métier de journaliste consiste à transmettre aux lecteurs, au public, ce que tu vois pour les informer sans tes propres sensations, sans tes propres points de vue. Le principal obstacle, c'est de faire parvenir à ta chaîne de télévision ton matériel. À une certaine époque, nous envoyons le matériel par satellite. Mais dans une zone de conflit, les premières installations qui sont détruites, c'est justement les stations de satellites. Alors il y a d'autres difficultés. Où loger ? De quoi te nourrir ? Où dormir la nuit ? Où être protégé ? Tu n'es vraiment jamais préparé. Ta chaîne de télévision te demande de partir immédiatement. Tu pars vers un pays que tu ne connais pas. Tu pars dans un pays en conflit. Ton ordre est d'arriver le plus vite possible. J'ai eu beaucoup de chance. Peut-être un soir où j'étais hors de l'hôtel et je me suis retrouvé avec mon caméraman dans la rue. Et j'ai eu droit à une rafale de mitraillettes qui nous est passée juste par-dessus la tête. On s'est retrouvé par terre. La caméra continue à tourner. D'ailleurs, c'est assez comique de nous voir dans cette scène croulée par terre avec une tête de terreur. Mais non, j'ai eu beaucoup de chance. Tu sais, à mon âge, on n'a plus qu'à écrire ses mémoires. Je continue à écrire par-ci, par-là, mais je suis déjà retiré. Je n'ai plus tellement de projets dans le futur journalistique.